Vous avez sans doute entendu parler du RGPD, le nouveau règlement européen sur la protection des données qui entre en vigueur demain. Il va obliger les entreprises qui utilisent vos données personnelles à réécrire leurs conditions générales de vente. Mais avez-vous déjà tenté de les lire ces conditions ? Et pas seulement entre les lignes. L'œil du 20h à chausser ses lunettes. Lila Bellili, Julien Nenni et Elodie Delevoye. Sur Internet, lorsqu'on s'inscrit sur les réseaux sociaux, lorsqu'on prend un abonnement téléphonique ou que l'on achète un billet d'avion, on coche une case pour accepter les conditions générales. En version imprimée, voilà ce que ça donne. On comprend mieux pourquoi personne ne les lit. A l'œil du 20h, on a essayé. Un conseil, si vous voulez faire comme nous, prenez plusieurs jours de congé. Depuis quelques semaines, nous recevons tous des mails pour mettre à jour les conditions générales des services qu'on utilise. Les entreprises appliquent le RGPD. Un règlement européen sur la protection des données. Voici ce qu'il prévoit. Le principe de transparence exige que toute l'information adressée au public soit concise, aisément accessible et facile à comprendre. La concision d'abord. Prenons les conditions générales de Facebook. Miss bout à bout, voilà ce que ça donne. Au moins 154 pages. Il nous a fallu 4 heures pour tout lire. Pour la concision, c'est raté. Et la transparence ? Facebook conserve toutes nos données. Ça, c'est écrit clairement. Photos, messages et même notre position actuelle. Ces données, Facebook les partage avec des entreprises. Mais qui sont-elles précisément ? Mystère. Nous avons contacté Facebook. La multinationale n'avait pas le temps de nous répondre. Cette députée travaille sur la protection des données. Pour elle, le règlement européen est mal appliqué par les entreprises. Pour l'instant, ce qu'on voit dans la mise en application ne va pas assez loin, n'est pas à la hauteur de ce qu'on a porté au niveau européen. Parfois, on dirait qu'il faudrait un master en droit pour comprendre ces nouvelles conditions d'utilisation. Un master en droit est parfois une bonne loupe. C'est ce qu'il faut pour lire ces conditions d'abonnement et d'utilisation de SFR. Impossible à déchiffrer. A tel point qu'une association de défense des consommateurs a porté l'affaire en justice. C'est écrit vraiment en caractère vraiment minuscule, c'est-à-dire moins de 3 mm. C'est assez scandaleux dans la mesure où on sait parfaitement que le consommateur ne va pas prendre le temps d'étudier, d'analyser les conditions. L'association a eu gain de cause. Ses conditions de vente de SFR, version 2012 à 2015, ont été jugées illicites par le tribunal. En raison du caractère illisible de leur typographie. SFR a été condamné à verser à l'association 20 000 euros de dommages et intérêts. Contacté, l'entreprise affirme que ses conditions générales seront plus claires dès demain. Et moins longues aussi.